Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment transposer un morceau de tête. Il y a plusieurs façons de faire ça, mais nous on va voir la façon qui est de loin la meilleure. Quand il faut transposer un morceau, ça arrive dans certaines situations, lorsqu'on accompagne un chanteur ou une chanteuse qui chante plus aigu ou plus grave qu'une certaine tonalité, il faut décaler le morceau. Donc si un morceau est en Do majeur, il faut le jouer en Mi majeur, c'est pas la même tonalité, il faut décaler les accords. Il y a plusieurs façons de faire ça, alors je vais vous donner celles qui sont les plus simples et qui ne demandent pas vraiment de savoir. On peut utiliser un capot par exemple, si on joue des accords ouverts, des accords en première position, on n'a qu'à mettre un capot, case 3, 4, 5 pour monter le morceau dans un certain nombre de demi-tons et on réutilise les mêmes positions d'accords, ça fonctionne. Une autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser une application qui fait ça automatiquement comme iRill Pro, c'est une application que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Il faut changer de tonalité, en un clic on le fait et puis on a tous les accords qui se transposent automatiquement. Oui mais ça, ça ne nous apprend pas à transposer les morceaux de tête et transposer les morceaux de tête c'est quelque chose qui n'est pas forcément très difficile à faire, ça demande un petit peu de temps et comme beaucoup de sujets dans l'apprentissage de la musique, des fois passer un peu plus de temps à essayer de comprendre le principe derrière un procédé, comme la transposition d'une grille d'accords, passer un peu de temps, quelques semaines à comprendre comment ça marche, être capable de le faire à peu près, ça nous permet de nous mettre sur des rails qui font que sur le long terme on gagne énormément de temps. Par exemple, quelque chose que vous n'aurez pas à faire si vous avez compris les propos de cette vidéo, c'est écrire des grilles d'accords dans trois tonalités différentes et imprimer trois pages différentes en fonction des différentes tonalités. Ça, à la fin de cette vidéo vous comprendrez que ça n'a pas forcément beaucoup de sens de faire ça. Donc la bonne façon de transposer un morceau de tête, ou plutôt une grille d'accords de tête, c'est de penser au rôle des accords, de penser au degré des accords et après, lorsque vous avez compris ça, donc la logique d'enchaînement des accords, il suffit juste d'appliquer cette logique là, ou de penser à cette logique d'enchaînement d'accords, mais dans une autre tonalité. On va prendre un exemple concret pour illustrer ça. On a l'enchaînement des accords par exemple, Fm7, Bb7 et Ebmaj7. Donc je le refais, Fm7, Bb7, Ebmaj7. Et ça, il faut que je transpose de trois tons plus aigus. Donc trois tons plus aigus, ce que je vais commencer à faire c'est, si je le fais, je vais commencer par le faire un peu bêtement, sans penser au rôle des accords. Donc Fm7, il faut que je monte ça de trois tons. Alors soit je pense à la note Fa, la tonique de l'accord et je monte de trois tons. Donc soit en me servant de la guitare, soit de tête. De tête ça ferait Fa, Sol, je monte d'un ton, La et Si. Donc au lieu de faire un Fa mineur 7, je vais faire un Si mineur 7 par La, donc ici. Si mineur 7. Ensuite le deuxième accord c'était Si bémol 7, il faut que je monte de trois tons. Et donc il faut que je sache où sont les bémols, enfin les tons et les demi-tons dans ma gamme chromatique. Donc Si bémol si je monte d'un ton ça fait Do, Ré pour deux tons et Mi pour trois tons. Donc Mi 7 parce que c'est un Si bémol 7, ici, ici, je pourrais continuer mais c'est long, c'est vraiment long de faire ça, il faut calculer pour chaque accord, il faut tout transposer, c'est pas du tout efficace, il y a une façon beaucoup plus simple de faire ça. Si j'ai un minimum d'expérience et que je me dis ces accords, est-ce que je les ai déjà vus ? Ça, cet enchaînement d'accords, c'est la cadence la plus courante en jazz, on appelle ça un 2-5-1, c'est-à-dire que ce sont les accords de degré 2, de degré 5 et de degré 1 de la gamme de Mi bémol majeur, puisque le degré 1 c'est l'accord de Mi bémol majeur, donc ces accords-là sont dans la gamme de Mi bémol majeur. Donc ces accords-là, plutôt que de dire tout leur nom, je peux dire 2-5-1 en Mi bémol majeur, et je dis ça à n'importe quel musicien expérimenté, il saura, il jouera exactement ces accords-là. Donc ça, ça veut dire que si je sais faire un 2-5-1 dans une autre tonalité, ça va être plutôt facile, vous commencez à avoir l'idée. Donc si je me dis, il faut que je monte ça de trois tons, c'est en Mi bémol majeur, je monte de trois tons. Alors je peux m'aider de la guitare, un ton c'est un Fa, deux tons c'est un Sol, un ton c'est un La. Donc en La majeur au lieu de Mi bémol majeur, je vais donc faire un 2-5-1 en La majeur. Je répète juste pour que ce soit clair. Un 2-5-1 en Mi bémol majeur, lorsque je le monte de trois tons, ça donne un 2-5-1 en La majeur. Donc La majeur, si je connais mes positions d'accords de base en Jazz, La majeur en La majeur 7 c'est ici, le degré 2 il est un ton plus aigu que le degré 1, le degré 5 il est une quinte plus aigu que le degré 1, c'est ça. Et ça, si vous avez déjà joué des 2-5-1 dans votre vie, si je vous dis degré 2, naturellement vous allez enchaîner 2-5-1 comme vous le feriez ici pour le Mi bémol majeur. Donc ça, ça veut dire que lorsqu'on pense une grille en degré, on est capable de la transposer extrêmement facilement de tête. Ça demande un peu de travail parce que ça demande à comprendre la logique des enchaînements des accords de la grille. Ça c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est tellement important que dans toutes les formations que je propose sur mon site qui visent l'étude d'un morceau ou l'improvisation sur la grille d'un morceau, à chaque fois j'analyse la grille parce que c'est très important, ça nous permet de faire ça très facilement, de transposer un morceau, mais ça nous permet aussi de nous dire à chaque fois qu'on joue sur un 2-5-1 plutôt que de dire ah c'est les accords ça et ça et ça faut jouer. Non, c'est un 2-5-1 en telle tonalité, je joue tout le temps la même chose mais c'est juste que je joue dans la bonne tonalité du 2-5-1. Ça permet de mettre les cadences dans des cases et d'avoir beaucoup moins de choses à apprendre. En plus de ça, ça permet de se focaliser encore plus sur la sensation qu'apporte chaque cadence, parce que un 2-5-1 ça fait tout le temps la même sensation, ça fait une espèce de tension modérée, tension forte, résolution. Donc, tension modérée, tension forte, résolution. Tension modérée, tension forte, résolution. C'est toujours la même chose, peu importe la tonalité. Et donc maintenant vous savez comment font ces musiciens, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça peut être des fois impressionnant quand on ne sait pas quelle est la logique derrière. Ils jouent un morceau, ils disent ah on fait, je ne sais pas, c'est en Fa majeur. Ok. 1, 2, et vous vous dites mais ces musiciens connaissent tous les standards dans toutes les tonalités. Non, ils savent quels sont les degrés, ils connaissent leurs grilles avec les degrés, donc ils savent comment enchaîner les accords peu importe la tonalité. C'est ça la logique qu'il y a derrière et ça c'est quelque chose d'important. Ça va vous demander un petit peu de temps de penser en degrés, mais lorsque vous y arriverez, vous allez faire le lien avec toutes les grilles que vous connaissez déjà et vous allez réaliser à quel point en fait c'est un peu tout le temps les mêmes cadences qu'on trouve en jazz. Il y en a, je ne sais pas, 5, 10, peut-être 15 et après elles sont agencées différemment, mais c'est tout le temps les mêmes logiques en fait, ce n'est pas très très difficile. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, allez voir aussi les formations que j'ai sur mon site Guitar Improvisation si vous êtes intéressé par ces choses-là. J'ai notamment une formation qui va beaucoup vous faire progresser là-dedans, si ça vous intéresse de penser en degrés, c'est une formation qui s'appelle Apprendre 30 standards de jazz, je crois, ou Jouer, Apprendre et Jouer 30 standards de jazz, et c'est vraiment une formation qui se focalise là-dessus, sur le fait d'analyser beaucoup de standards et à la fin, une fois qu'on a analysé 30, on voit qu'il y a plein de cadences qui reviennent très souvent. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...